Bonjour à tous, je suis Orianne, je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire qui est co-organisé avec Julia Sterwerne et Top Employer sur le thème de l'expérience collaborateur hybride à l'heure des choix, à la recherche des nouvelles frontières. Tout un programme. Avant de démarrer ce sujet, quelques informations pratiques. Donc, vos micros sont coupés. Si vous avez un souci, vous avez une petite flèche orange en haut à droite. Donc, cliquez dessus, signalez-vous, on s'occupera de vous. Et pour poser vos questions, vous avez un chat en bas à droite. Les questions seront reprises par Judith Desprez, notre directrice communication, en fin de session. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Julia Sterwerne, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie transformation et innovation. Nous sommes un peu plus de 470 collaborateurs aujourd'hui pour 70 millions de chiffres d'affaires. Et notre chiffre d'affaires est en forte croissance ces dernières années. Nos savoir-faire et nos expertises se tournent autour de quatre piliers. Donc, tout ce qui est transformation business, transformation people, transformation agile et transformation digitale. Et nous avons une forte reconnaissance du marché, notamment sur les prix d'innovation sociale et des prix d'excellence. Pour présenter Top Employers, je laisse Vincent, le directeur France, se présenter et vous présenter le Top Employers. Merci Auriane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Binetruy. Je suis directeur pour la France du Top Employers Institute. En quelques mots, le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui audite et certifie l'excellence des pratiques RH, des politiques RH et finalement, voilà, qui certifie l'excellence de toutes ces pratiques mises en oeuvre par les organisations. Pour l'année 2022, nous avons certifié près de 1900 organisations dans le monde, dans 123 pays. Nous sommes un organisme vraiment international et nous considérons que nous impactons positivement l'avis de plus de 8 millions de collaborateurs dans le monde, puisque ce sont les populations qui sont touchées finalement par les organisations, qui travaillent dans les organisations, qui ont décidé de se lancer dans cette démarche de remise en cause de leurs pratiques et de comparaison avec ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors voilà, voici les entreprises qui ont été certifiées pour la France, donc sur ces 1857 organisations, 94 ont été certifiées en France en 2022 et j'imagine que beaucoup de ces logos vous sont familiers, puisque ce sont beaucoup d'entreprises quand même qui est relativement connues, tant du monde des affaires que du monde du grand public, qui ont décidé de se lancer dans cette démarche-là pour justement, encore une fois, challenger leurs pratiques et être capables justement de se benchmarker avec des autres organisations qui sont également dans ce dispositif-là. Alors, merci Vincent. Également autour de la table, nous avons Julien Levert, Managing Partner chez Julia Sterwerne, et David Gautron, Directeur Associé sur l'Expertise FIGITAL Employee Experience. Alors, peut-être que pour démarrer ce webinaire, la première question à se poser au vu du thème, c'est de quoi on parle quand on parle d'un monde hybride ? Alors Julien, si tu veux donner ta définition, par exemple. Oui, merci Aurélien. Oui, le monde hybride, c'est une définition qui est assez simple finalement, mais qui, il faut l'avouer, avec tous les autres concepts de flex office, de télétravail, fait en sorte qu'on n'est plus trop sûr de cette définition. En fait, l'hybride, c'est la combinaison du présentiel et du distanciel. Donc, c'est la capacité aujourd'hui qu'ont les organisations à travailler globalement de manière, je dirais, synchrone ou asynchrone. C'est donc la capacité de ce qu'on vit aujourd'hui depuis maintenant près de deux ans, la capacité de travailler sur son lieu de travail, à distance chez soi et de manière connectée ou pas avec l'organisation et faire en sorte toujours que l'organisation soit des plus efficaces. C'est l'enjeu. Vincent ? Alors, je partage 100%, 100% en phase avec Julien. Si je dois partager quelques éléments par rapport à cela, l'hybridation du travail de notre point de vue chez Top Employers Institutes, ça va intégrer des aspects de flex work, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler depuis n'importe où et finalement avec des horaires de travail adaptables. Et ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les entreprises certifiées Top Employers cette année, en France, il y en a 53% qui laissent leurs collaborateurs autonomes à la fois dans le choix de leurs horaires et de leurs lieux de travail, qui est en progression quand même assez forte ces dernières années, forcément, mais plutôt en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde, puisque c'est deux tiers dans le monde des Top Employers qui, pour le coup, laissent leurs collaborateurs autonomes, ce qui est un chiffre que je trouve assez gigantesque. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces notions de flex work, c'est aussi l'hybridation du learning, le fait de pouvoir mélanger d'autant plus de modalités synchrones, asynchrones, présentielles, distancielles, etc. Et puis, ça peut aller assez loin également. Ça peut aller jusqu'à l'hybridation finalement du contrat de travail. Aujourd'hui, on le voit bien dans les entreprises, il y a une forte tendance, notamment pour les jeunes générations, à vouloir peut-être rester en tant qu'indépendants, plus forcément être salariés, avec finalement un impact important pour les RH et en termes de mode de management, qui est la substitution petit à petit du lien de subordination par le lien de collaboration. On arrive finalement dans une relation de collaboration plus que de subordination. On voit bien que l'hybridation, ça peut aller très très loin et qu'il y a des perspectives assez intéressantes à envisager. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces définitions ? Oui, juste un petit élément complémentaire, c'est qu'effectivement, le rapport au temps et presque la considération spatio-temporelle a beaucoup bougé. Donc, les frontières sont un peu plus floues sur aussi les vies pro-vie perso. Donc, il y a tout un requestionnement de la qualité de vie au travail. On voit notamment dans le baromètre Digital Workplace apparaître que, voilà, plus de 50% des personnes interrogées sur des répondants de plus d'entreprises de plus de 500 collaborateurs estiment quand même qu'il y a une baisse du stress avec l'installation un peu massive du télétravail. Donc, ça dit quand même qu'il y a un effet de gain là-dessus. Et on a aussi 38% des gens qui estiment qu'ils considèrent le télétravail comme primordial. Donc, on voit que la notion de rollback qu'on a un peu vu apparaître il y a quelques mois à 100% sur site est quasiment plus faisable. Donc, on est bien rentré complètement dans ce monde de l'hybride. Et du coup, Vincent, c'est quoi l'expérience collaborateur dans ce monde hybride ? Alors, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. Et l'expérience collaborateur, elle est maintenant beaucoup plus large parce qu'elle recouvre véritablement tout le parcours du collaborateur. Ça commence avec le premier contact avec la marque. Quand je dis la marque, ça peut être la marque si on est client, consommateur, mais également la marque au sens marque-employeur, si on est candidat potentiel dans une entreprise. Donc, ça démarre vraiment très en amont. Et la construction de cette marque, elle est vraiment très importante. Et ça va, évidemment, ça passe à travers les aspects de recrutement, d'intégration, de développement, d'engagement de ses collaborateurs, mais jusqu'à une phase d'off-boarding. Donc, vraiment, on va très, très loin, notamment jusqu'à la vie après le départ du collaborateur de l'entreprise, avec notamment une tendance assez forte au fait de pouvoir transformer ses futurs anciens collaborateurs en réseaux d'ambassadeurs de la marque pour être capable, notamment, d'attirer finalement de nouveaux talents, voir que ces mêmes talents reviennent dans l'entreprise, on parle beaucoup de la tendance au salarié boomerang, parce que ces mêmes collaborateurs décident un jour peut-être de revenir dans l'entreprise. Donc, c'est comment finalement soigner l'ensemble de ce parcours collaborateur depuis le premier contact jusqu'à l'off-boarding et le départ du collaborateur. Ok, mais du coup, ça veut dire que les enjeux sont importants. David, est-ce que tu aurais quelques notions ? Alors, pour reprendre effectivement ce que disait Vincent sur le parcours RH au global, l'idée, c'est effectivement dans un monde complètement digital, c'est de penser à l'expérience la plus sans couture possible, avec des analogies très fortes de symétrie qu'on aura sur une expérience client, le collaborateur entre aussi dans cette logique de clients internes de plus en plus à qui on offre un maximum de services associés. Donc, effectivement, il faut sécuriser les moments essentiels dont parlait Vincent. Alors, c'est sur un parcours RH au global et c'est aussi sur une journée, une semaine type de travail avec des briques essentielles qui composent cette promesse employeur. Beaucoup d'entreprises se réinterrogent sur leur VP, leur employee value proposition en ce moment. Et donc, à la maille de la journée de l'équipe, c'est repartir vraiment du collaborateur. C'est une conviction forte qu'on a chez Julius Terwen. C'est que les espaces, les outils ne prescrivent plus les usages, les modes de fonctionnement des équipes. Donc, il faut faire ce stop. Il y a effectivement différentes manières d'écouter le laborateur de plus en plus rapide sur des logiques de Pulse. Mais effectivement, de comprendre cette carte d'expérience un peu de chaque équipe, c'est un travail qui se fait très bien en équipe aussi et en méthode de co-design. Puisqu'en creuse, ce que ça se rend en temps, c'est qu'effectivement, la personnalisation est beaucoup plus forte. Donc, il faut pouvoir s'arrêter sur les irritants, les attentes, anticiper aussi les besoins émergents. tout ça dans une logique quand même de ré-enchantement de l'expérience collaborateur, qu'elle soit sur site, à distance ou dans un espace interview aussi, un type de coworking. Il faut pouvoir à chaque fois avoir une offre entre guillemets expérience collaborateur la plus complète et la plus adaptée à chacun. Vincent, est-ce que tu vois d'autres enjeux ? Pour aller effectivement sur l'aspect et pour poursuivre finalement ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'aspect flex work, en fait, la vraie problématique, c'est comment engager et développer les collaborateurs justement dans ce contexte nouveau et assez inédit et avec toutes les nouvelles manières de travailler que ça implique. Parce qu'au final, on parle de beaucoup d'entreprises, je vous ai cité quelques chiffres tout à l'heure, qui adoptaient vraiment le flex work, donc tant sur l'aspect lieu qu'horaire. Mais la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Globalement, quels sont les challenges que ça pose pour l'entreprise ? Parce que c'est vrai que même si cette liberté de choix est un élément d'attractivité hyper fort et un facteur important d'engagement pour les collaborateurs, même s'il faut quand même faire attention à ce que certains ont envie d'en bénéficier et d'autres pas parce qu'ils ont besoin d'un cadre un peu plus strict. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais il faut l'avoir en tête. C'est pas toujours simple à organiser et je vais vous citer trois cas qui me semblent quand même importants à avoir en tête. C'est d'une part tous les collaborateurs qui ont pu, sous une forme ou sous une autre, à un moment donné, prendre la décision de s'auto-déménager sans prévenir leur entreprise, sans même poser la question si ça posait un problème ou pas. Et ça, il faut le gérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à cela en termes de management opérationnel d'équipe. Un autre exemple qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est les collaborateurs qui sont absents en cours de journée pour des rendez-vous médicaux ou autre, où ce n'était pas le cas quand ils étaient peut-être au bureau. C'est-à-dire que là où, finalement, avant reproché aux professionnels de rentrer trop dans la vie personnelle, on s'aperçoit que le rapport de force, entre guillemets, c'est un peu inversé. C'est plutôt aujourd'hui les contraintes et les exigences personnelles qui sont rentrées dans la vie professionnelle. Et le dernier élément également, on le voit beaucoup dans des entreprises en réseau qui ont des bureaux en région, par exemple, ou quelqu'un basé à Paris qui, d'un seul coup, est autorisé à déménager dans une ville en province, à travailler depuis une bonne partie du temps depuis des bureaux, justement, de cette même entreprise en province, et où quand il commence à échanger sur des aspects un peu plus personnels, notamment de salaire avec ses collègues implantés dans cette même ville, on va s'apercevoir que la personne a gardé son salaire parisien avec l'accord de l'entreprise et où ça peut engendrer un sentiment d'inéquité. Et il va falloir gérer également cet élément-là. Donc, on voit bien que les challenges, ils sont immenses pour les ressources humaines. Peut-être que je rajouterai deux autres. Oriane, dans notre fameux baromètre dont parlait à l'instant David, en fait, on a plusieurs points de vigilance, pour rebondir sur ce qui est Vincent, qui sont en train de poindre. Le premier sujet, c'est qu'il y a un risque, en tous les cas perçu par les lignes managériales, d'un désengagement des collaborateurs avec ces nouvelles façons de travailler. Ils estiment, 60% des managers estiment qu'il y a un risque de désengagement, c'est-à-dire trois points supplémentaires par rapport à l'année dernière. Ça, c'est un premier point de vigilance. Et deuxième point, c'est que le directeur des ressources humaines avec qui on travaille nous dit qu'il y a quand même des remontées, des points de vigilance à avoir. Il y a des sujets de perte de concentration, parce qu'effectivement, à partir du moment où, en tant que collaborateur, je passe une journée en webconf, quel que soit leur intérêt, leur enjeu, et que finalement, je ferme mon ordinateur pour me brancher derrière sur des séries en streaming. Ils ont, surtout sur les jeunes générations, des personnes qui passent finalement plus de 10 à 12 heures d'écran, en fait. Et ça, ça a des impacts sur la concentration. Des sujets aussi d'isolement, ce sentiment d'isolement. Ce n'est pas parce que je suis en réunion avec 10, 15, 20 personnes que finalement, je suis connecté concrètement à l'organisation. C'est intéressant d'ailleurs, dans les missions que nous faisons actuellement, beaucoup de personnes me disent, je ne peux pas vous dire sur l'ambiance de la boîte, parce qu'on est souvent en télétravail, donc je ne sens plus. Donc, les signaux faibles ne remontent plus, en fait, en termes de socialisation. Et ça, c'est fondamental. Donc, on voit bien que, certes, le télétravail va devenir et est devenu, je dirais, on ne reviendra pas au monde d'avant, mais attention quand même au point de vigilance qu'il faut avoir sur les aspects, je dirais encore une fois, de risques, de RPS qui peuvent subvenir dans ce nouveau mode de fonctionnement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Julien, de la même façon, il y a les risques vraiment RPS, mais il y a aussi le fait que finalement, partager des moments informels au bureau, souvent, c'est une image dont tout le monde parle depuis une dizaine d'années, mais elle est tellement vraie, qu'est la fameuse image de la machine à café, où le fait de créer des moments informels, fortuit d'échange des personnes qui peuvent souvent être générateurs, créateurs d'idées. Et finalement, c'est comment recréer de la sérendipité, finalement, en étant à distance. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous voulez échanger avec quelqu'un quand vous êtes à distance, vous êtes obligé de formaliser cela sous la forme d'une réunion Teams, avec un lien Teams, il y a un horaire précis. Donc, c'est très formel, alors qu'on sait très bien que beaucoup de dossiers dans les entreprises peuvent avancer sur des moments informels, parce qu'on vient de croiser quelqu'un dans un couloir, à la pause cigarette en bas de ses bureaux, à la machine à café, etc. Et c'est des moments qui, en tout cas à ce jour, on n'est pas capable de recréer différemment qu'en ayant cet échange physique entre les personnes de façon synchrone. Donc, en fait, on parle beaucoup d'asynchrone et de distance, mais finalement, de travailler ensemble. Et du coup, pour faire ça à distance, ça passe par des outils ? Je ne sais pas, David, je pense que c'est plus ton… Oui, oui, donc effectivement, le baromètre, mais au-delà du baromètre, je pense tous, on a tous ressenti là, sur les métiers les plus tertiaires, effectivement, une forte massification des outils, des usages collaboratifs liés à la période de Covid. Souvent, les éditeurs disent avoir gagné au cours de trois ans de déploiement. Donc, c'est sûr que notre posture par rapport à ces outils intégrés, qu'on soit de communication nichée ou d'espaces collaboratifs à distance, a complètement évolué. Après, avec quand même un certain nombre de réserves, c'est que les grands fondamentaux, donc communiqués, effectivement, stockés, partagés, comme le disait Vincent, sont largement répandus. Par contre, quand il s'agit d'être vraiment dans une synchronisation de la coopération, donc comment on peut optimiser le temps de préparation amont d'une réunion, comment on choisit effectivement le temps idéal de réunion, le casting idéal et comment on organise le travail ensuite. Bon, il y a vraiment une remise en question par l'activité, de se poser, de réfléchir usage par usage, en essayant d'y trouver la meilleure valeur ajoutée métier, on va dire. Après, le champ des possibles est effectivement hyper important et que des notions, par exemple, de tableau de bord qui avaient parfois du mal à s'installer, les outils ont fait énormément de progrès et donc on peut très bien aussi poursuivre un travail post-réunion sur ces outils-là. Avoir aussi en tête, donc, on parlait de notion Attaouad avec Vincent tout à l'heure, mais effectivement, le baromètre ressort aussi la notion de dotation d'outils mobiles qu'on suit depuis six ans. Donc, c'est très intéressant de voir cette variation. Maintenant, c'est plus de 60 % des managers qui sont équipés d'un ordinateur portable. Donc, effectivement, ça change quand même beaucoup les choses entre les entreprises qui ont pu aller assez loin sur ces sujets et accélérer et celles qui ont dû rattraper un peu leur retard. Ça pose aussi le sujet d'un risque de fracture numérique un peu en interne maintenant des entreprises avec les gens les plus digitalisés et ceux qui ont peut-être plus de difficultés à aller dans les usages un peu plus complexifiés. Donc, beaucoup de changements ces dernières années, en effet, sur l'imprunt du outil et usage. Est-ce que, Vincent, tu vois d'autres aspects, toi, sur les outils ? Oui. Alors, moi, je vois des aspects sur les outils. On voit bien qu'il y a un nombre d'outils qui augmentent de façon presque infinie, enfin, immensissime dans les entreprises, notamment sur les aspects de communication vers les collaborateurs ou les différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux internes, les intranets, les messageries instantanées, etc. Donc, on a un foisonnement d'outils sur ces sujets-là. On a un foisonnement d'outils sur la formation parce que, finalement, on voit bien qu'il y a une volonté de personnalisation de plus en plus forte de l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur. Ça passe par un parcours collaborateur digital augmenté et sur certains axes, un axe que je connais bien qui est celui de la formation, typiquement, on voit bien comment les entreprises se sont dotées de plein d'outils différents avec maintenant un nouveau challenge qui est de dire, mais finalement, il y a tellement d'outils qu'un utilisateur, un apprenant potentiel, à force de le pousser vers du développement où il doit aller chercher lui-même parfois les outils, il est totalement perdu parce qu'il ne sait plus sur quelle plateforme se trouve sa formation, sur quels aspects il va avoir des aspects plutôt informels, etc. Et donc, il y a beaucoup d'avantages, effectivement, à aller vers ce type d'outils-là, mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans une telle pléthore d'outils qu'on en vient à se poser des questions de rationalisation et c'est la raison pour laquelle, typiquement, on a des nouveaux outils, des nouvelles générations d'outils, comme notamment en formation les LXP, donc les Learning Experience Platform, qui viennent un peu chapeauter et unifier l'expérience des apprenants, comme ça, l'apprenant n'a plus à se poser la question où se trouve telle ou telle formation, il a un portail unique et ça facilite la vie beaucoup de l'utilisateur. Donc voilà, attention à la pléthore d'outils, il y a plein d'outils excellents, si ce n'est qu'à un moment donné, il ne faut pas que les effets négatifs induits prennent le pas sur les effets positifs et sur l'objectif recherché à l'origine. Ok, donc on a parlé outils, mais il y a aussi une notion d'environnement de travail sur les locaux et leur organisation physique. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là, concrètement ? Vincent, tu avais l'air bien parti. Oui, je vais poursuivre, j'étais bien parti, effectivement. C'est vrai qu'on voit bien à quel point c'est compliqué de motiver les collaborateurs à prendre conscience de l'importance pour eux d'avoir des moments synchrones dans les mêmes bureaux. Et donc, il faut trouver des vraies raisons de faire revenir les collaborateurs pour ces échanges, les échanges formels, mais comme je le disais aussi, et surtout les échanges informels. Parce qu'au final, si c'est pour faire la même chose que quand le collaborateur travaille depuis chez lui, ce n'est pas la peine finalement. De la même façon, si c'est pour venir au bureau et enchaîner des réunions Teams toute la journée avec un casque sur les oreilles, avec son casque à réduction de bruit sur un open space, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur et rien de plus démotivant que de se dire pourquoi je ferais deux heures de trajet aller-retour dans ma journée pour faire exactement la même chose et de voir personne. Donc c'est vrai qu'à mon sens, il est totalement impossible d'engager ou de réengager les collaborateurs dans ces conditions-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a une vraie tendance à refondre en profondeur finalement les lieux de travail. On voit bien que les bureaux deviennent de plus en plus des vrais espaces de collaboration. Si je dois vous citer un chiffre sur le sujet par rapport aux top employeurs, aux entreprises certifiées top employeurs en France, on a 94% aujourd'hui des top employeurs en France qui ont vraiment transformé leur bureau en espace de collaboration, c'est 21 points de plus en deux ans. On voit bien qu'il y a une tendance, c'est plus une tendance, c'est une lame de fond. Et puis la tendance, on le voit également, c'est de transformer finalement ces bureaux en campus pour l'apprentissage collectif, pour la collaboration, pour la créativité, mais aussi et surtout pour l'apprentissage collectif qui évidemment n'est pas la même chose et n'apporte pas les mêmes bénéfices quand on apprend à distance, seul ou via Teams, d'autres types de plateformes. Et toi, David, sur le sujet de l'organisation ? Premier point, c'est effectivement la complémentarité des espaces qu'évoquait Vincent, qu'on voit beaucoup apparaître dans le baromètre. Les gens ne recherchent pas une translation de ce qu'ils ont chez eux sur site. Ça peut paraître évident, mais ils le disent très clairement. Donc, ça engage quand même à repenser les espaces vers beaucoup plus de modularité. Donc, très clairement, quand on leur demande, ils préfèrent des espaces de 4-5 personnes. Ça enterre encore un peu plus la notion d'open space qu'on a pu avoir, mais aussi qu'ils dépassent le site. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la notion d'activity-based working. C'est qu'un collaborateur peut passer de 3 à 4 espaces différents dans une même journée, parfois avec quelques heures aussi en espace de coworking extérieur. Donc, il y a forcément quelque chose qui se joue très, très fort, avec quand même cet avantage de socialisation qui est très important quand on est sur site et qui a manqué aux collaborateurs. Donc, c'est un vrai levier pour faire revenir aussi les gens de réévénementialiser un petit peu l'expérience sur site. D'avoir donc un meilleur niveau d'équipement, ça peut paraître évident, mais par rapport à la situation de télétravail. Et aussi de travailler sur la qualité de service. C'est-à-dire que très clairement, je vais venir moins sur site. Par contre, je m'attends à une offre peut-être plus premium en termes d'espace, mais aussi de services aux collaborateurs. Donc, on pense notamment à la restauration. Et puis, tout ce mouvement d'hospitality management que les facility managers connaissent bien, qui arrive vraiment beaucoup plus fort en entreprise, où c'est quasiment des standards hôteliers qui s'appliquent maintenant au système tertiaire. On va avoir moins d'espace, mais on va être peut-être mieux accueilli. On va avoir une notion de networking aussi très développée, comme dans les espaces de coworking. Et qui a vraiment une expérience, une émotion, un parcours client presque, qui est, entre guillemets, indexée sur le monde de l'entreprise, en tout cas pour les bureaux tertiaires. Et toi, Julien, sur cette notion d'environnement de travail, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus ? Je crois que Vincent et David ont tout dit. Ce qu'il faut retenir effectivement, et je reviens sur ce que disait Vincent, c'est qu'à partir du moment où l'activité présentielle a été téléportée, et donc c'est exactement la même activité que je fais en officiel que je le faisais en présentiel, il y a très peu de chances effectivement que l'engagement du collaborateur à revenir au bureau soit optimal. Donc, c'est fondamental ça. Et on le voit, d'ailleurs, toutes les organisations qui sont à risque aujourd'hui sur la notion de télétravail, c'est souvent des organisations qui ont téléporté encore une fois la tâche à distance. Et donc, ça pose la question, mais pourquoi je reviendrai au bureau ? Donc, pourquoi je reviendrai au bureau ? On a tous entendu qu'il faut redonner du sens pour venir au bureau, qu'il faut réinventer l'expérience collaborateur tel que David et Vincent vous l'ont décrit. C'est fondamental. Mais ça pose aussi la question du management, et je pense que c'est là-dessus que, Auriane, tu vas sûrement m'interpeller, parce que fondamentalement, quel type de management je dois mettre en place par rapport à cette nouvelle façon de travailler ? Et là-dessus, je pense qu'on est fondamentalement dans un reboot, je dirais, du management. Il faut comprendre, là aussi, qu'il faut se complètement réinventer le management. Et je dis souvent, d'ailleurs, qu'on essaie souvent de se transformer avec des réflexes du XXe siècle. C'est souvent le sujet du manager français. Alors, je vais être un peu caricatural, mais on a une culture managériale dans les organisations françaises qui est assez hiérarchique, du fameux command and control. D'ailleurs, quand on a eu dans le baromètre cette notion des managers disons qu'il y avait un risque de désengagement des collaborateurs, la question qu'on s'est posée avec David, c'était de savoir si ce n'était pas les mêmes qu'on avait identifiés l'année précédente dans le même baromètre et qui, finalement, ont été perdus dans ce nouveau management. C'est-à-dire que le manager command and control, qui ne voit plus ses troupes, lui a perdu tous ses repères. Et donc, celui qui s'en est mieux tiré, finalement, c'est le manager dit manager coach, manager posture basse, qui s'intéresse plutôt au résultat de la tâche que sur le comment, en fait. Et c'est là qu'on a eu ce clivage. Et ce clivage, il peut peut-être, et c'est des questions qu'on se pose, et on reste prudent, mais se retrouver dans cette notion d'angoisse du manager qui aimerait que tout le monde revienne au bureau. Si je prends l'exemple d'Elan Musk qui, finalement, il n'y a pas plus tard qu'un mois, a dit tout le monde au travail parce qu'on ne peut plus travailler dans ce mode-là. Il y a cette angoisse de se dire, mais est-ce que les gens travaillent vraiment ? Alors, on a vu pendant le Covid, on a eu une heureuse surprise que la productivité a augmenté. Mais ça reste quand même un sujet pour le management français. Donc, et ceux qui arrivent à bien fonctionner dans ce type d'organisation, ce sont ceux qui se sont réinventés. Ce sont ceux qui ont mis à plat leur pratique managériale et qui ont dit comment fondamentalement, je vais pouvoir piloter en mode asynchrone. Et c'est ça, la question qui est posée aujourd'hui au manager. C'est ce pilotage asynchrone, c'est-à-dire comment je fais pour interpeller le collaborateur, pour lui donner envie de travailler avec moi, s'il doit travailler à distance, dans ce qu'il travaille à distance. Auquel cas, il faut que l'objet du travail à distance soit clairement cadré, je dirais. S'il y a un intérêt à revenir au bureau pour travailler collectivement, donc c'est effectivement, on sait qu'il est plus sympathique, et on a plus d'échanges quand on travaille dans un brainstorming au bureau que quand on est à distance. C'est le cognitif qui veut ça. Et bien voilà, donc c'est tout ça qu'il faut revisiter. Et je crois que ça, c'est fondamental de comprendre encore une fois que le management d'hier ne fonctionne pas dans ce nouveau environnement de travail, dans cette nouvelle hybridation. Et du coup, qu'est-ce que ça change par rapport au rapport avec le collaborateur ? Ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est toujours le manager qui est responsable de tout. Et je crois que c'est ça un peu le sujet qui change. C'est le changement de paradigme. Le collaborateur aujourd'hui, à partir du moment où on lui fait confiance, puisque c'est finalement un nouveau contrat social, un nouveau contrat managériel qui se passe. Je fais confiance parce que je ne te vois pas. Donc de fait, je vais partir du principe de je te fais confiance. Si je te fais confiance, ça veut dire donc tu es autonome et responsable. Donc ça veut dire aussi que le collaborateur se doit d'être dans une posture de responsabilité vis-à-vis de son manager. Et donc, je pense que le collaborateur aujourd'hui se doit de savoir à quel moment il apporte de la valeur dans l'organisation quand il vient au bureau ou quand il ira à sa distance. C'est ça que le collaborateur doit être en mindfulness, je dirais, en pleine conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l'organisation. Et donc, c'est bien une réciprocité qui est attendue entre le manager et le collaborateur. Ce n'est plus seulement au manager de dire au collaborateur, à toi de venir, voilà le cadre que je te donne. C'est aussi au collaborateur d'être clair sur pourquoi je reviens au bureau, à quelles conditions je reviens au bureau. Et là, ça fait sens que je revienne au bureau ou ça fait sens que je reste concrètement à distance. Et c'est ça qui change encore une fois dans ce nouveau rapport manager-collaborateur et ce qui est pour nous un changement de paradis. Et toi, Vincent, par rapport à ce rapport au collaborateur ? Alors, moi, j'ai envie de revenir sur ce que disait Julien tout à l'heure sur le manager français peut-être justement par rapport aux autres. Et justement, pour éviter toute caricature, en fait, je vais m'appuyer sur des chiffres pour montrer qu'effectivement, il y a peut-être des progrès à réaliser dans le management en France et dans le rôle du manager en France, notamment par rapport aux autres pays en Europe. On parlait de donner du sens. Voilà, le fait de donner du sens, c'est un élément aujourd'hui clé, notamment sur le fait d'engager, de réengager les collaborateurs, les inciter à venir au bureau, etc. Une bonne façon de donner du sens, c'est finalement pour un manager d'expliciter peut-être quels sont ses objectifs. Parce qu'à partir du moment où son équipe sait sur quoi son manager est attendu, quelque part, ça permet d'appréhender davantage ou mieux appréhender pourquoi certaines décisions sont prises dans un sens ou dans un autre. Et là, typiquement, finalement, les managers français partagent peu leurs objectifs avec leurs collaborateurs, notamment en comparaison à ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Si je prends les entreprises top employeurs en France cette année, il y a seulement 32% des entreprises qui sont certifiées qui ont demandé à leurs managers de partager justement leurs objectifs avec leurs équipes contre 61% dans le reste de l'Europe. On voit bien, on est pratiquement sur du simple au double. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être un effort à faire justement pour rendre plus transparent le rôle du manager et ce sur quoi les managers sont attendus. Et puis, de la même façon, finalement, on parle beaucoup de qualité du travail, on parle beaucoup en ce moment de santé mentale des collaborateurs. C'est une des top trois priorités des entreprises certifiées en France cette année. Donc, elles ont structuré des politiques en matière de QVT. Mais finalement, on s'aperçoit que de la même façon, les managers, là, ne partagent pas justement quels peuvent être leurs objectifs, voire ils ne sont pas incentivés dessus. C'est-à-dire qu'on demande, on met en place des politiques, des stratégies de QVT. Mais finalement, comment faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre discours et la réalité si finalement, on n'incentive pas forcément pas les managers, en partie en tout cas sur ces sujets-là. Et là, typiquement, on est en retard effectivement sur les autres pays d'Europe. On a seulement 29% des entreprises certifiées d'employeur qui incentivent justement en France leurs managers sur ces sujets de QVT. contre 46% en Europe. Donc, on voit bien que là, on n'est pas du simple au double. Mais quand même, il y a un vrai gap entre les deux. Et puis, de la même façon finalement, pour terminer là-dessus, c'est la même chose pour l'engagement. L'engagement des collaborateurs cette année, c'est une des top trois priorités aussi pour les entreprises certifiées top employeurs. Donc, on en parle beaucoup. Mais de la même façon finalement, il y a finalement que dans 49% des entreprises certifiées top employeurs, que les managers ont des objectifs liés à l'engagement de leur équipe. Et là, c'est à comparer à 62% en Europe. Donc, on est vraiment face à un paradoxe entre finalement le discours tenu et puis la réalité sur le terrain. Donc, oui, je partage ce que dit Julien sur le fait de dire c'est la responsabilité et du manager et du collaborateur. Mais je pense que le manager en France pourrait contribuer à faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre et que les collaborateurs soient mieux, comprennent mieux un certain nombre de décisions qui sont prises. Et comment on fait pour responsabiliser du coup ce collaborateur et le rendre un peu plus autonome ? Je pense que déjà, je pense que pour pouvoir responsabiliser les collaborateurs, il faut déjà être au clair sur soi en tant que manager. Et donc, je reviens sur ce que vient de dire Vincent. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'une prise de conscience du manager que, encore une fois, je ne peux plus me faire comme avant. Et là où l'organisation a une responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, ces managers, qui veulent bien se mettre dans le monde hybride, doivent accompagner ces managers. Donc, il y a un vrai besoin de formation, d'apprendre justement ses bons réflexes, ses bonnes façons, ses bonnes postures à avoir dans cette manière de fonctionner. Je dirais, avant toute chose, avant d'emborder le collaborateur, c'est de développer le manager sur les bons réflexes et, entre autres, pourquoi pas lui expliquer que si on veut qu'il soit engagé, qu'il engage son collaborateur, encore faut-il qu'il soit peut-être incentivé sur ce sujet, comme on le disait Vincent. Après, sur le collaborateur, je pense qu'il faut être dans l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les points que va porter le collaborateur sur sa manière de travailler, sur ce qu'il attend, sur ce qui peut-être doit changer dans ce mode de management. Donc, on est ensemble. C'est ça qui est en train de changer. C'est-à-dire que c'est bien un manager qui travaille en circularité avec son équipe. Ça, je crois que c'est fondamental. C'est le manager au centre, en circularité avec son équipe, pour travailler avec eux. Et d'ailleurs, dans les expériences que l'on mène et que David mène dans ses missions, on parle de carte d'expérience aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, à la question de savoir finalement à quel moment on se rencontre, parce que c'est un vrai sujet qu'on rencontre beaucoup dans les actions, c'est qu'entre ceux qui sont en ligne, à distance ou asynchrone, à un moment donné, il faut se coordonner. On met en place des cartes d'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous interpelle ? Quels sont les points qu'on a à régler collectivement ensemble pour mieux fonctionner ensemble ? Là, c'est bien un manager qui a une posture basse et qui se met à disposition du collaborateur et qui travaille avec eux pour trouver encore une fois une solution ou une piste concrète. Donc, je crois que c'est ça. C'est vraiment cette posture de travailler avec et pas travailler en mode hiérarchique comme on pouvait le faire jusqu'à présent. Ok. Alors, je pense qu'il me semble qu'on a des questions de la part de Judith. Enfin, ce n'est pas la question de Judith, mais c'est elle qui nous demande. Donc, effectivement, Yann, on a pas mal de questions. Le sujet soulève pas mal d'interrogations. On a une première question autour de la productivité, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la productivité du télétravail et notamment la bonne surprise en période Covid. Et on nous demande s'il y a des études à ce sujet et si ça tient sur le long terme, ce sujet de la productivité et du télétravail. Qui souhaite se jeter à l'eau là-dessus ? Yann ? Oui, il y a eu des études, je les ai plutôt en tête, mais il y a eu des études qui sont sorties. Il faudrait Googliser cela et qui ont montré qu'effectivement, cette productivité avait été réelle, en l'occurrence, dans les organisations. Et qu'il y a même des études projectives qui disent que d'ici, dans les 15 prochaines années, le télétravail sera un des leviers majeurs de productivité. Donc, si la question de savoir donne-moi ton étude et donne-moi ta source, je ne les ai pas. Mais en l'occurrence, elles existent parce qu'il y a eu, bien sûr, beaucoup d'organisations se sont posées la question en fait. Alors moi, je ne vais pas forcément parler d'études en tant que telle, mais quand je discute avec tous les DRH avec lesquels j'ai la chance d'échanger dans le cadre justement des audits de certification, la réponse est unanime. La réponse, c'est le télétravail a pour effet de démultiplier les comportements des gens dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà hyper productifs et qui travaillaient beaucoup quand ils étaient au bureau travaillent encore plus et sont encore plus productifs quand ils sont en télétravail. Et inversement, ceux qui passaient peut-être beaucoup trop de temps, cette fois-ci, à la machine à café avant ou en pause à droite et à gauche, il y a un effet démultiplicateur où ils travaillent encore moins quand ils sont en télétravail. Donc, il y a un effet un peu caisse de résonance et effet démultiplicateur dans un sens comme dans l'autre. D'accord, donc ça renforce les tendances naturelles, c'est ça qu'on est en train de dire. Exactement, exactement. En revanche, que disent aussi ces études ? Elles disent, ça augmente la productivité avec modération. Enfin, si on sait faire du travail avec modération, donc j'en reviens à ce que je disais en introduction sur les risques que peuvent avoir un télétravail à outrance. Donc, encore une fois, c'est le bon équilibre qu'il faut trouver. Mais googlez, vous verrez, je me suis amusé à googler et vous allez voir, je retrouve les articles en question. Pour ceux que ça intéresse, vous avez des faits, des chiffres. Justement, on me pose la question, le télétravail est-il un bon ou un mauvais mode de travail finalement ? J'ai l'impression que la réponse n'est pas si évidente. Elle n'est forcément pas tranchée parce que je pense qu'elle dépend énormément des personnes en tant que telles. Je pense qu'il y a des personnes qui sont parfaitement à l'aise et parfaitement câblées, parfaitement autonomes dans leur travail pour travailler à distance. Et d'autres personnes ont besoin d'un cadre beaucoup plus, je ne veux pas dire strict, mais en tout cas un périmètre de travail beaucoup plus normé. Et en étant à distance, ce cadre peut s'effacer finalement devant la prise d'autonomie qu'on attend d'un collaborateur qui travaille à distance. Donc, ça veut dire qu'on dit autrement, on n'est pas tous égaux devant le télétravail. Et il faut pouvoir adapter justement le rythme de télétravail, le rythme d'hybridation, les modes de management en fonction des personnes. C'est une notion que les aménageurs spatiaux regardent vraiment celle de personnes télés fragiles, de populations télés robustes. Effectivement, comme le dit Vincent, il y a même des typologies de métiers qui se prêtent beaucoup plus à la mobilité ou au changement de situation de travail. Effectivement, les commerciaux, ce n'est pas un changement révolutionnaire de leur dire vous allez changer deux, trois, quatre fois l'espace de travail dans une même journée. Pour des personnes qui n'avaient jamais connu le télétravail de manière aussi subie, il faut imaginer ça, le tout à distance tel qu'on a pu vivre, quand c'est une première expérience de télétravail, c'est forcément aussi très marquant. Donc, forcément, comme le disait Vincent, ça polarise énormément en fonction des habitudes, des capacités de chacun et puis de la typologie même du métier. J'ai deux remarques. Pour rebondir sur ce que disait Vincent, si on n'est pas tous égaux, on a un de nos partenaires, François Gueux, qui est professeur de l'Université Lille, qui disait finalement ce qu'on a compris après l'appât de Covid, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait tous mal aux fesses. Alors, je lui disais, mais pourquoi tu dis ça ? Il me dit, parce qu'on s'est aperçu que les chaises de la salle à manger n'étaient pas faites pour travailler. Donc, je pense que c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Déjà, effectivement, on n'est pas tous équipés de la même manière pour pouvoir télétravailler. On n'a pas tous les mêmes conditions d'environnement de travail. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le baromètre, on s'est aperçu que la volonté d'avoir un bureau individuel revient fondamentalement. Il reste les cales. Il y a ce besoin de revenir au travail en retrouvant finalement son cocon et il y a aussi ce besoin de retrouver des petits espaces à 3-4 pour être dans cette espèce de travail plus efficace. Donc ça, ça fait partie des enjeux. Deuxième sujet, il faut avoir en tête que certains métiers qui se transforment en pur télétravail peuvent dénaturer le sens même du métier pour lequel j'ai souhaité partir ou m'engager. Mais si, et ça se faisait en concret avec des relations, certaines personnes ont démissionné parce que l'entreprise a décidé, et parce qu'elle a vu que ça lui rapportait et qu'en tous les cas, ça avait un impact sur ses frais de fonctionnement, que de voyager à droite et à gauche dans certains pays dans le monde ne faisait plus partie aujourd'hui de la politique de l'entreprise et que faire un mix hybride, c'est-à-dire et téléconférence et avion serait, et plus avec les enjeux RSE, serait d'autant plus intéressant. Et bien là, vous avez des personnes, des dirigeants qui, eux, avaient une vision de l'international qui était d'aller prendre des avions, se balader, enfin se balader, rencontrer une nouvelle culture, être en contact avec les gens, qui se retrouvent frustrés fondamentalement et qui décident de dire finalement « ce n'est pas ce que je voulais, donc ça ne m'intéresse plus » et qui change à 360 degrés d'entreprise ou encore une fois… C'est comme le commercial, on a formé des commerciaux qui étaient sur le terrain dans leur voiture, à partir du moment où le dirigeant leur a dit « maintenant, il faut être dans l'hybridation », je peux vous jurer que sur les 50% des effectifs, ils ne le voyaient pas comme ça. Ils disent « ce n'est pas mon métier, moi ce que j'aime, c'est d'être sur le terrain, d'être en contact avec les gens et ce n'est pas de les avoir en web conférence. » Donc là aussi, on a des excès, des conséquences concrètes de ce que peut le télétravail peut dénaturer l'essence même d'un job. Alors là justement, tu touches un sujet qui tient à cœur visiblement à nos auditeurs, qui est le fait que le travail à distance ne concerne pas tout le monde. On a un certain nombre de travaux qui ne peuvent pas être réalisés à distance, autant qu'on pense aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas l'être. Donc ça soulève plusieurs questions. La première, est-ce que vous pensez qu'il est possible de réinventer certains jobs pour les rendre peut-être hybrides ? Et la deuxième question est celle qui va plutôt se rapprocher de la justice organisationnelle et de l'équité. Et comment on gère ce problème d'équité entre ceux qui peuvent travailler à distance et ceux qui ne le peuvent pas ? – Belle question, je ne sais pas qui… – Je vous laisse l'équité Vincent et Julien. – Peut-être, déjà ce que je peux dire en introduction, c'est qu'il y a plus de jobs télétravaillables qu'on ne pense, ou en tout cas de parties de jobs qui sont télétravaillables qu'on ne pense. Je discutais récemment avec une DRH dans le monde de la restauration et l'hôtellerie de luxe et où aujourd'hui, certains chefs télétravaillent en partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute une partie de back office, de gestion des commandes avec les fournisseurs, d'approvisionnement, etc. peut tout à fait se faire en télétravail. Alors qu'au départ, on s'imagine le chef, mais non, il est 100% du temps en cuisine. C'est peut-être, évidemment, une portion bien particulière de population, mais c'est quand même pour se dire qu'à un moment donné, on peut aussi repenser la façon dont le job est fait et que si on peut le faire en partie… Évidemment, c'est mieux quand même que la plupart du temps, le chef reste en cuisine, on est bien d'accord, mais si une partie de cette activité télétravaillable, c'est peut-être vrai pour d'autres métiers. Ça, c'est le premier élément. Après, c'est vrai qu'en effet, on parle de fracture numérique, mais je pense qu'il y a une nouvelle fracture sociale qui peut être celle-ci, de dire, mais moi, je ne peux pas télétravailler dans mon job. Après, on se pose la question de se dire, c'est quoi l'important ? C'est le job en tant que tel ou c'est le fait d'avoir cette autonomie-là ? Dans un cas, on se dit, en fait, c'est ce job qui m'intéresse, et donc je poursuis dans cette voie-là. Et en effet, j'ai l'impression que parfois, c'est un peu injuste, mais finalement, c'est ce job qui m'intéresse ou au contraire ? Finalement, est-ce que ce n'est pas le moyen de réfléchir à une mobilité, à un changement de métier, comme ça a été le cas d'ailleurs pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pendant la phase Covid ? Donc, c'est un peu mes réflexions à chaud sur ce sujet-là. Après, il y a aussi, pour compléter ce que disait Vincent, des externalités un peu positives à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que plus on est sur des dotations de press en mobilité, plus aussi on peut aller chercher des populations qui étaient peut-être éloignées ou pour lesquelles on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, il y a aussi beaucoup de progrès techniques, notamment pour les métiers un peu frontliner, pour le service, mais aussi dans l'industriel, où entre le smartphone, en étant plus le sens du BUD, les différentes tablettes avec un certain nombre d'applications, d'appellisations en cours, on peut aussi essayer de compenser au plus et d'apporter un maximum de choses à ce type de population. Après, il n'empêche qu'effectivement, il y a forcément une équité parfois de départ en fonction de la typologie du métier. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter aussi sur le cycle de vie complet d'une activité, le repenser pour pouvoir voir ce qui est télétravaillable ou non, et jusqu'où on peut aller effectivement individuellement ou en équipe. Aujourd'hui, sur le télétravail, le télétravail, ce n'est pas la panacée non plus. C'est-à-dire que toutes les organisations qui ont essayé de mettre un télétravail à 100%, en reviennent. On est grosso modo, et d'ailleurs, quand vous regardez vos accords de télétravail les uns les autres, on est entre deux et trois jours. On sent bien qu'il y a un enjeu de socialisation qui est nécessaire. Nous, on a des collaborateurs qui nous disent, mais le télétravail, ce n'est pas pour moi. Pourtant, tout à fait télétravaillable, mais j'ai besoin d'être connecté au bureau, de voir au bureau, de changer d'environnement encore une fois, de sortir de mon environnement personnel, et on n'y voit rien. Donc, je pense que fondamentalement, c'est vrai qu'il y a sûrement en forme de créativité, on peut revoir dans la chaîne de valeur du travail des portions qui peuvent se télétravailler, comme le disait Vincent, et je suis l'exemple de la restauration crédible. Un bon exemple, parce que quand on entend cet exemple-là, on se dit, oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à aller jusque-là. Et en même temps, il faut quand même rester, je pense qu'on va retrouver le curseur, comme dans tout, où on va retrouver un bon équilibre entre télétravail et présentiel. Et d'ailleurs, ce sont tous les acteurs du real estate qui, aujourd'hui, ont bien compris que ce curseur était en train de revenir un peu au milieu et qu'ils sont en train de se réinventer et la conférence que vous avez expliqué David sur les espaces de travail, sur la façon de réinventer et de revoir ces espaces de travail-là. Je pense que ce qui est certain, c'est qu'on ne travaillera pas comme avant. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc, à partir du moment où on a cette démonstration qu'on ne travaillera pas comme avant, il faut donc se réinventer sur pas mal de choses. Mais encore faut-il avoir toute raison gardée, je dirais. Voilà, c'est ça. Dernier mot rapide sur cet aspect-là. À mon sens, il y a deux types d'iniquité. Il y a une iniquité perçue et une iniquité réelle. L'iniquité perçue, c'est vraiment... Ah, mais je n'ai pas le même job, mais j'aimerais quand même pouvoir télétravailler ou être davantage en mode hybride. OK. Ça, c'est du perçu, mais on ne peut pas comparer. Ce sont deux jobs différents. Après, il y a l'iniquité réelle. C'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Vous prenez un collaborateur parisien qui demande à déménager à Bordeaux, par exemple, et qui va se mettre à travailler depuis les bureaux locaux à Bordeaux de cette même entreprise et qui, d'un seul coup, effectivement, quand il échange avec ses camarades, ses camarades basés à Bordeaux s'aperçoivent qu'ils sont payés 15 à 20 % de moins pour le même job parce qu'eux ont des salaires bordelais, par exemple, par rapport à un salaire parisien. Là, on n'est plus en iniquité perçue, on est en iniquité réelle. Et là, il va falloir traiter le point. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure à propos des temps de télétravail. Parce qu'effectivement, certains accords prévoient deux jours, certains accords prévoient trois jours, certains accords disent vous faites comme vous voulez. Vraiment, on a une grande variété de types d'accords. Et justement, dans ce cadre-là, quand les collaborateurs sont assez autonomes, certains vont dire, non, moi, je ne viens pas du tout. Et d'autres vont dire, moi, je viens tous les jours. Et quand on a dans des réunions des gens qui viennent et des gens qui sont au contraire à distance, comment, d'une manière pratique, on gère ? Est-ce qu'il faut rester sur les mêmes formats de réunion que d'habitude ? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces concrets pour gérer tout ça ? Donc, des questions un peu gigognes, mais… Peut-être, et je laisserai David peut-être compléter, mais cette notion de carte d'expérience, en fait, à un moment donné, on retrouve là la notion de responsabilité réciproque. C'est un très bon exemple de se dire. À partir du moment où l'organisation s'aperçoit, ou l'équipe s'aperçoit qu'effectivement, entre ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, ceux qui font ce qu'ils veulent, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait où les uns et les autres se disent, bon, objectivement, on ne peut plus fonctionner comme ça. D'où se pose la question du rôle du manager qui doit rassembler son équipe en disant, on a tous fait le constat. On avait besoin de se voir au moins une heure ou deux heures, je n'en sais rien, par semaine, pour se coordonner, se synchroniser. Et donc, comment fait-on ? Et là, l'intelligence collective se met en route. Et toutes les organisations qui le font, là, je pensais à EDF avec l'innovation, Julien Villerey qui est le patron d'innovation, ils racontent ça très, très bien. Ils se sont mis autour de la table, ils ont dit, comment on fait ? Quels sont nos besoins ? Donc, on a besoin concrètement, collectivement, et ils se sont mis en place, ils ont mis en place des routines pour pouvoir les pallier. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cartes d'expérience. C'est là-dessus, en l'occurrence, ça, c'est un exemple concret de la manière dont vous pouvez collectivement travailler ensemble pour résoudre ce genre de points. Peut-être David, tu veux compléter là-dessus ? Oui. Et puis, une fois qu'on a effectivement cette carte d'expérience, on peut la formaliser. Alors, souvent en termes de chartes d'équipe ou de management d'équipe hybride qui apparaît, mais c'est comment aussi on se donne, voilà, quelques modalités pratiques, 5-6, voilà, maximum, qu'on va tester sur peut-être un premier mois et voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. On se sent aussi cette possibilité de réajustement. Mais c'est vrai que pour reprendre ce que disait Julien, le rôle du manager là, il est plus d'initier la discussion, de faciliter les échanges, c'est aussi d'avoir cette prise de hauteur qu'on ne lui enlève pas, qu'il soit à distance ou sur site, de se dire, voilà, là, il y a peut-être des effets d'extrême, de polarisation. Un collaborateur qui devrait, entre guillemets, passer une, deux, trois fois par mois et qu'on ne voit pas du tout, il y a quand même, ça finit par dire quelque chose. Donc, c'est cette détection aussi des signes ou fables. Et inversement, tout comportement dans l'extrême ou outrancié dans l'autre peut commencer à interroger. Donc, il y a ce double mouvement de bien penser par et pour l'équipe et puis aussi que le manager reste cette tour un peu, non pas de contrôle, mais de prendre la bonne hauteur pour s'apercevoir des potentiels dérivés. Mais le mot d'ordre, c'est l'écoute. C'est vraiment fondamental. Et aujourd'hui, on a des organisations qui ont compris, des dirigeants qui ont compris, qui ont dit, je vais écouter mes collaborateurs, je veux bien comprendre où sont les points et qu'est-ce que je dois résoudre dans cette nouvelle façon de travailler. Donc, l'écoute, ça commence par là. Du coup, on va passer à la conclusion. Peut-être, Judith, c'est bon, on peut s'arrêter là. Je vais juste partager peut-être une dernière petite remarque que j'ai trouvée intéressante. Donc là, pour le coup, ce n'est pas une question. C'est quelqu'un qui nous parle des commerciaux qu'on a évoqués tout à l'heure et de leur habitude de changer de lieu régulièrement. Et la personne nous explique que ça a pu être très, très, très bien d'avoir ce mode de travail hybride parce que la prise de rendez-vous, en fait, à distance a permis d'économiser beaucoup de déplacements et gagner donc du temps et gagner aussi de l'énergie et au sens environnemental du terme. Donc, finalement, ça avait fait repenser les modes de contact et ce n'est pas forcément plus mal. Ok, je vous laisse faire une phrase de conclusion. Peut-être, Julien, si tu veux commencer. Moi, elle sera très courte. Je pense que le manager sera hybride ou ne sera pas. C'est-à-dire que fondamentalement, encore une fois, on l'a compris, on a changé de paradigme. Et c'est à l'organisation d'aider le manager à acquérir ses bons réflexes, de leur donner les fondamentaux de ce nouveau management. Et c'est au manager de prendre conscience qu'il doit badager autrement, qu'il doit faire un reset de son type de management. Et enfin, qu'il n'est pas tout seul et que le collaborateur a toute sa responsabilité dans ce nouveau pacte managérial, dans ce nouveau pacte social. David, est-ce que tu as une phrase de conclusion également ? Oui, on a beaucoup insisté, notamment dans la question-réponse sur l'écoute au collaborateur. Donc oui, rappeler que sans doute, on est dans des moments où on n'intègrera jamais assez la voix du collaborateur pour comprendre ses irritants, ses attentes, sa perception, ses émotions aussi. Ressentir l'expérience, c'est aussi beaucoup de ces aspects-là qui rentrent en jeu. Donc, garder en tête que c'est un point sans doute clé pour faire les bonnes bascules et trouver les bonnes mentalités les plus pérennes possibles. Et Vincent, je te laisse conclure. Oui, 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 effectivement, mille fois oui sur le fait notamment d'écouter la voix du collaborateur, clairement. Après, il faut être hyper vigilant sur ce qu'on fait de cette voix du collaborateur. Nous, on voit beaucoup d'entreprises, quand on les audite, qui ont des enquêtes d'engagement, de satisfaction, qui posent plein de questions à leurs collaborateurs pour les impliquer et qu'ils aient droit au chapitre, entre guillemets, sur des sujets parfois légers, sur d'autres beaucoup plus structurants, comme le fait de pouvoir contribuer activement à définir la stratégie de l'entreprise ou le plan de changement de l'entreprise. Et c'est vrai que si, à un moment donné, les collaborateurs ne se sentent pas écoutés, ou en tout cas sont écoutés, mais où leur opinion n'est pas prise en compte, finalement, il va y avoir en fait un effet inverse à celui recherché, parce qu'on va finir par générer beaucoup de frustration. Alors, quand c'est sur des sujets, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez du process de revue de performance dans l'entreprise ? Si ça n'évolue pas, ça va générer un peu de frustration, mais je pense que ça passera. Quand on commence à demander aux collaborateurs ce qu'ils pensent ou contribuent activement à l'évolution de la stratégie de l'entreprise, mais que derrière, l'entreprise n'est pas forcément prête un partage de la valeur différent en promouvant par exemple l'actionnariat salarié, etc. Là, ça peut générer des frustrations beaucoup plus fortes. Donc, attention effectivement à bien avoir cette cohérence finalement entre l'écoute des collaborateurs et ce que l'entreprise en fait. Merci beaucoup pour ces échanges autour de l'expérience collaborateur hybride. Donc, le replay sera prochainement disponible. Et puis, on organise régulièrement des webinaires sur différents thèmes. Donc, n'hésitez pas à suivre votre actualité. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci à tous. Bonne journée, merci. Au revoir.